Je suis Pierre Gramont, comédien depuis un certain nombre d'années, donc longtemps interprète et je suis maintenant metteur en scène, je dirige une compagnie assez récente qui s'appelle l'Esprit du Mardi, implanté en Savoie. J'ai donné, il y a quelques années, des ateliers dans un établissement français à l'étranger, au lycée français de Sofia. On travaillait sur la lecture et il se trouve que ce lycée s'appelle le lycée Victor Hugo. Donc avec les professeurs, on s'est dit, qu'à cela ne tienne, on va travailler sur du Victor Hugo. Donc là, j'ai lu plein de Victor Hugo et je me suis rendu compte qu'il y avait des textes magnifiques que je ne connaissais absolument pas. et on en a travaillé et on en a travaillé en plus avec différents niveaux. On a travaillé avec des classes de CM2, avec une classe de 4e, avec des secondes, avec des adultes, des professeurs et qu'en fait, on pouvait chez Victor Hugo trouver des textes qui s'adressent à tout le monde et qui soient compréhensibles par tout le monde. Et du coup, ça, c'était une vraie découverte pour moi. Et il y a notamment un des textes que j'ai travaillé avec une classe de 4e qui s'appelle L'Épopée du Lion, qui est un long conte fantastique. Et c'était tellement catastrophique ce qu'ils ont fait que là, je me suis dit un jour, je montrais ce texte. Il se trouve que c'est donc la création que j'ai faite en 2019 et qu'on a rejoué en 2020. Et avec pas mal d'autres textes que j'ai trouvés intéressants parce que sur l'injustice de Victor Hugo, c'est quelqu'un qui a beaucoup défendu les causes, qui s'est battu contre beaucoup d'injustices. Je trouvais que c'était riche et que ça nous parlait encore aujourd'hui. Et j'ai eu envie de rassembler ces textes et de les donner en fait dans un spectacle. Alors, effectivement, j'ai mené un certain nombre d'ateliers autour de ce spectacle et dans différents endroits, en Savoie, en Haute-Savoie, notamment sur l'éloquence. Parce que c'est un des critères principaux chez Victor Hugo, la force et la puissance de conviction de sa parole. Et là, plus récemment, donc, et en ce moment, je donne un atelier avec une classe dans un lycée professionnel. Donc, des élèves qui sont en CAP, métallerie, serrurie, qui vont collaborer avec le théâtre, avec Malraux, puisqu'ils vont fabriquer des éléments pour le hall. Et en échange, ils ont eu droit à cet atelier. Et je trouve que c'est beau, cette notion d'échange. Et c'est des élèves qui sont vraiment, la plupart n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre. Aujourd'hui, ils ont visité la grande salle, ils ont mis les pieds sur le grand plateau. C'était super émouvant de les voir découvrir un univers. Et on a travaillé deux jours, on a fait des exercices d'acteurs. et notamment sur un texte de Victor Hugo, un texte qui parle des étrangers dans une classe où la moitié sont étrangers. De Syrie, d'Afrique, un a traversé vraiment à 14 ans, comme clandestin, sur un bateau entre l'Algérie et l'Italie, etc., a fait tout ce parcours qu'on a vu. Donc, ces élèves qui n'ont rien à voir avec notre culture et qui n'ont rien à voir avec le théâtre, de les faire travailler sur l'acteur, sur les techniques de l'acteur, déjà, c'était beau, et de les faire aborder Victor Hugo. Alors, oui, ils ont du mal avec la langue, mais ils comprennent tout de suite le sens. Ils comprennent tout de suite l'intention. Et on voyait l'envie qu'ils avaient de donner, eux aussi, ces textes et de les faire entendre. Les toutes premières étapes de travail, elles ont été avec un musicien, Bruno Flotlo, qui est bassiste et guitariste. Et on était en immersion dans un lycée, au lycée de Bourg-Saint-Maurice. C'était une commande du département où on donnait des ateliers, déjà. Donc, c'était il y a, je crois, trois ans. Et en même temps, nous, on commençait à répéter. Dans le lycée, on dormait à l'internat, etc. C'était assez marrant. Et là, on a mis en musique les premiers textes, parce que pour moi, c'était important que certains textes soient mis en musique. Pour moi, la musique, c'est le vecteur le plus facile pour s'adresser aux jeunes. Mais en tout cas, le plus évident, surtout avec une écriture qui est un peu difficile, qui est dans l'élégance, qu'il faut un peu alambiquer. Et curieusement, une écriture un petit peu difficile, elle passe pas très bien par la parole, alors qu'en musique, elle passe très bien. Ou en chanson, ça peut être aussi du rap, etc. Donc, je voulais de toute façon, pas tous, mais mettre en musique une partie des textes. Donc, c'est là que ça a commencé. Et on a continué à développer ça. Et on a, du coup, pour l'instant, plus travaillé la musique. Donc, en plus de Bruno Flotlow, il y a une jeune musicienne qui s'appelle Juliette Leca, qui est beatboxeuse, championne de beatbox en France 2018, et qui est aussi rappeuse. Donc, on a un mélange, un rock, chanson, puisque je fais de la chanson, et rap, un petit peu slam, et pour l'instant, on s'est concentré sur les morceaux musicaux. Et là, on va commencer à aborder les morceaux qui ne sont pas musicaux, qui sont plus dans la narration, et la trame, le fil. Alors, c'est beaucoup Victor Hugo. Ces textes, beaucoup, ils ont besoin d'être un petit peu expliqués, parce qu'ils ont un contexte historique, ou parfois un contexte personnel pour la vie de Victor Hugo. Et le personnage, il est important dans l'œuvre. Il a été écrivain, mais il a été homme politique, il a été exilé, proscrit, il a pris position au péril de sa vie. Donc, c'est difficile de séparer l'artiste de son œuvre. Et du coup, effectivement, on raconte des choses, il y a des anecdotes, il y a des explications historiques, et elles font une des trames du spectacle, effectivement. Visuellement, ça ressemble un petit peu à un concert, parce que finalement, on est des musiciens sur scène, avec nos micros, nos instruments, etc. On est habillés comme aujourd'hui, comme se réhabiller des musiciens. Et, en plus, on fait des inscriptions. J'avais envie, comme c'est un spectacle, non pas militant, mais... un peu sur l'indignation, comme il y a eu ce thème, cet écrit « Indignez-vous » de Stéphane Essel. Et du coup, on écrit, comme on écrit sur les murs en mai 68, comme on écrit sur des slogans sur des bannières dans des manifestations. Donc, il y a des dessins, des inscriptions, des dates, des choses comme ça, des mots, des sigles. Et on avait besoin d'un support pour ces inscriptions. Et voilà à quoi ça ressemble, c'est qu'il y a un concert avec des supports, des espèces de faux murs pour écrire. Ces murs sont transparents. C'est des panneaux transparents, sur lesquels il y a des yeux, plein d'yeux, qui nous regardent. Des yeux... On a fait une présentation devant des élèves et une élève a dit « Mais c'est quoi ces yeux ? C'est qui ces yeux, en fait ? » Je lui dis « Bah, à ton avis ? » Elle dit « Bah, je ne sais pas, c'est nous, peut-être. » Et effectivement, ces yeux, c'est les gens qui regardent, c'est le public, c'est comme un miroir du public. Et l'œil, chez Victor Hugo, c'est aussi la conscience. Il a ce poème qui est très connu, qui s'appelle « La conscience », qui est l'histoire d'Abel qui a tué Cain. Enfin non, c'est le contraire. Cain a tué Abel. Et dans le poème de Victor Hugo, Cain voit un œil dans le ciel, l'œil de Jéhovah, l'œil de Dieu qui le regarde. Et il veut fuir cet œil, c'est oppressant pour lui. Et il part avec toute sa tribu, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, les bêtes, le troupeau, les tantes. Il part dans le désert, il marche 30 jours, 30 nuits, il s'installe et il dit « Là, ça y est, on est arrivé dans le désert. » Et l'œil est toujours là. Et ils partent encore, ils arrivent au bout de la mer et il dit qu'à un diable « Ça y est, on est arrivé au bout, aux limites, aux confins de la terre, là je suis tranquille. » Et en fait, l'œil est toujours là. Et on construit une cité avec des tours et on l'enferme dans la tour et l'œil est toujours là. Et finalement, il dit « Creusez une fosse et mettez-moi dedans. » Et le dernier vers célèbre de ce poème, c'est « L'œil était dans la tombe et regardait qu'un... » Donc l'œil, c'est vraiment la conscience. C'est l'œil des autres générations qui nous regardent, nous, qui nous regardent en tant qu'humanité et qui nous demandent qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est l'œil des pauvres qui regardent les riches et qui disent « Qu'est-ce que vous faites ? » Voilà. C'est notre conscience politique, c'est notre conscience sociale. C'est l'œil que Victor Hugo s'imposait à lui-même pour être dans une espèce de droiture, peut-être. Voilà. Absolument, toute l'équipe ou presque est rassemblée au Théâtre Charles-Dulin pour une semaine de répétition. On vient de recevoir le décor, donc justement, on va pouvoir essayer le décor et essayer tout ce qui est sur le plateau. Donc c'est très excitant, on est très content d'être là. Ensuite, on a une dernière résidence en région parisienne où aura lieu la première si tout va bien fin mars et on vous donne rendez-vous au Théâtre Charles-Dulin début mai.